La Fédération Camerounaise de Football a envoyé une note d'information au capitaine Vincent Aboubacar pour lui faire savoir qu'il doit se mettre à disposition de l'Afrique à foot, que c'est la Fédération Camerounaise de Football qui est en charge de gérer les lions indomptables et non le gouvernement du Cameroun. Je vais vous lire, n'est-ce pas, cette correspondance de la Fédération Camerounaise de Football envoyée à M. Aboubacar Vincent, joueur de la sélection nationale masculine à prime. Les amis, cette rencontre, cette période de FIFA risque encore d'être très très chaud au Cameroun. Jusqu'à présent, nous attendons toujours la réaction de la Fédération Camerounaise de Football suite aux sorties de Marc Brice. Même quand Marc Brice est en train de fuir, il est en train de regretter, ses équipes sont en train de regretter les sorties de Marc Brice. Il lui dit que c'est qu'il a chié toute nuit, mais il y a trop tard pour lui. Alors, le capitaine Vincent Aboubacar a été attiré, on a tiré son attention. La Fédération Camerounaise de Football, pour qu'il ne se passe plus les choses qui se sont passées la dernière fois lors de la période de FIFA pour les éminatoires de la Coupe du Monde. Vous s'en ignorez que la Fédération Camerounaise de Football avait réservé une hôtel. Et le gouvernement du Cameroun avait réservé sa part d'hôtel. Au final, les joueurs avaient choisi l'hôtel du gouvernement. Parce que Marc Brice, le Belge et la Lave, les avaient demandé de partir là-bas. Maintenant, il y a un bras de fer entre ça va se jouer au stade de Japoma ou bien ça va se jouer au stade Amadou Aïdjou. J'aimerais vous dire qu'il y a un stade à Yaoundé que le gouvernement avait vanté. Les serines tôt les tours. Qu'il y a un stade au Lembé avec un hôtel 5 étoiles au sous-sol. Depuis, on discutait pas mal au stade Amadou Aïdjou. On n'a jamais dit qu'il y a un stade au Lembé où on va jouer. Jamais. Ce stade-là, c'est moi où? Ce stade-là, c'est moi au sous-sol où bien c'est où? Non, monsieur, c'est Rélin Tolo. Laissez un peu le stade Amadou Aïdjou respirer. On ne va pas jouer au stade au Lembé. Puisque là-bas, les infrastructures sont modernes. Il y a un hôtel 5 étoiles. On n'aura plus besoin de partir discuter les hôtels et tout ça. Alors qu'il y a un hôtel, mon stade. Donc, je vais vous lire, n'est-ce pas? Cette correspondance que la Fédération Cameroun de football a envoyée à l'intention de Vincent Boaca. Mais je voudrais préciser quelque chose. Les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, on les a demandé de venir à Douala et ils vont loger à l'hôtel à Falaise. C'est à Douala. Donc, les joueurs sont attendus à Douala. Et les joueurs du mystère là, on les a séchés à friter un autre hôtel à Yaoundé. Donc, c'est-à-dire que les gars là où ils sont là, ils ne savent pas où ils vont vraiment partir. Et ça, ils se posent à Douala, à Japoma, à l'hôtel à Falaise, ou bien ils vont partir à Yaoundé pour suivre ceux qui ont suivi la dernière fois. Donc, je vais vous lire ce qu'on a demandé à Vincent Boaca de faire. M. Abouaka Vincent, objectif de l'information. Dans le cadre des journées 1 et 2 des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2025, le Cameroun, via le sélectionneur national senior, jouera deux matchs selon le chronogramme C-Dessous. Match 1, Cameroun-Namibi, le 7 septembre 2024, à 17h au stade de Japoma, à Douala. Match 2, Zimbabwe-Cameroun, le 10 septembre 2024, à 18h au stade Nelson Mandela de Kampala. En prélude à ces rencontres, un stage est prévu à Douala à partir du 2 septembre 2024. Vous avez été retenu dans la liste élargi des joueurs sélectionnés par l'entraîneur sélectionneur. À titre d'information et conformément à la linéa 1, annexe 1 du règlement du statut et du transfert de joueurs de la FIFA, les joueurs convoqués pour représenter leur sélection nationale sont mis exclusivement à la disposition de l'association entre parenthèses FECA Foot du pays. Uniquement et unique interlocuteur des instances fêtières FIFA et CAF de votre club employeur, garantie de toute l'organisation relative à la pratique des activités sportives, marketing et communicationnel du joueur pendant sa période de mise à disposition. À cet effet, la Fédération Camerounet de football, dans le strict respect du règlement su et évoqué, à son annexe 1, alinéa 3, alinéa 2, alinéa 3 et 2, prend toutes les dispositions nécessaires, entre parenthèses, envoie des convocations, achat des billets d'avion, hébergement local, transport local, afin de vous permettre de rejoindre la sélection nationale aussi. Nous vous portons à votre connaissance les informations spécifiques ci-après. 1. L'hôtel La Falaise de Bonapriso à Douala est le lieu exclusif retenu par la Fédération Camerounaise de football et où logera la sélection nationale, seniors, messieurs, sur la période allant du 2 au 8 septembre 2024. Le stade annexe numéro 1, le stade de la réunification de Douala, est le lieu exclusif retenu par la Fédération Camerounaise de football pour les entraînements quotidiens de la sélection nationale, seniors, messieurs. 3. Le stade de Japoma à Douala est le lieu exclusif retenu par la Fédération Camerounaise de football où se jouera le match Camerou-Namibi du 7 septembre 2024. La Fédération Camerounaise de football se désolidarise de toute collaboration avec des tierces personnes non représentées de l'association. En vous souhaitant bonne réception, veuillez recevoir messieurs, messieurs, mes salutations sportives. Copie a été envoyée au président de Besiktas, là où Antsuki, là où Vincent Aboubaka évolue, et à la FIFA également. Signé au secrétaire général de la Fédération Camerounaise de football, Junan Blaise. Donc les amis, c'est chaud de vent. Voici la correspondance qui a été envoyée au capitaine Anvesant Aboubaka pour pouvoir lui rappeler un certain nombre de faits. Ce qui attire votre attention, c'est que la Fédération Camerounaise de football dit qu'il se désolidarise de toute collaboration avec des tierces personnes non représentatives de l'association. Ça voudrait dire simplement que si les gens qui se sont exigérés dans le football, dans les affaires de la Fédération Camerounaise de football, à la dernière rencontre de la période de FIFA, comptant pour la Coupe du Monde, essaie encore de le faire cette fois-ci, la Fédération Camerounaise de football lève les mains et rendront compte à la FIFA. Et la FIFA prendra, n'est-ce pas, les dispositions qui s'imposent pour pouvoir sanctionner le joueur. Parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se respecte. À un moment donné, il faudrait au moins que les joueurs puissent se conformer aux règles et règlements de la FIFA. Les joueurs ne devront pas violer les règles de la FIFA uniquement parce que telle personne veut s'ingérer dans les histoires du football. Aujourd'hui, on n'apprend pas aux joueurs que c'est la Fédération Camerounaise de football qui met à disposition les stades et les logements. Ce n'est pas le gouvernement. C'est lorsque la Fédération commence à soumettre au gouvernement qu'ils sont en incapacité de pouvoir gérer cette situation que le gouvernement les vient en appui s'ils veulent. Et là, quand nous voyons les joueurs prendre position clairement, si la Fédération Camerounaise de football a tenu à préciser clairement cela à Vincent Aboubaka, c'est parce qu'après la rencontre qui s'est jouée à la période FIFA comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde des derniers moments, le ministre des Sports a reçu Vincent Aboubaka et certains de ses coéquipiers et Marc Brice pour pouvoir le remercier pour être X ou Y. Vous êtes d'accord ? Les images sont sur les réseaux sociaux où le ministre lui m'avait publié ça sur sa page Facebook pour aller vérifier. Si la Fédération Camerounaise de football précise cela à Vincent Aboubaka, c'est pour qu'il arrête de faire ce qu'il a l'habitude de faire, ce qu'il a fait la dernière fois. Et nous savons que la seule personne qui dit la vérité dans ce club c'est Vincent Aboubaka. Nous savons que Vincent Aboubaka ne fait pas le suivi ce moutonnier. La seule personne qui nous faisons encore confiance dans cette équipe nationale c'est Vincent Aboubaka parce que lorsqu'il l'a dit, il le dit. Et nous faisons confiance à Vincent Aboubaka pour pouvoir faire ce qu'il a fait. La Fédération Camerounaise de football a envoyé le biais. La Fédération Camerounaise de football est la seule association à pouvoir le faire. L'unique. Exclusivement. Comme ils ont précisé. À pouvoir délivrer les biais d'avion. À pouvoir affrêter les hôtels. Il l'a fait. Donc Vincent Aboubaka prend son avion et descend à l'aéroport de Douala. Il peut descendre à Yaoundé. Il vient à Douala. Il arrive à l'hôtel. Ils feront les entraînements comme ça se doit. Nous sommes à saison plus vieuse au Cameroun. J'aimerais rappeler s'il pleut jusqu'au 7 septembre est-ce que les lions ne vont pas s'entraîner? Est-ce qu'ils ne vont pas jouer? Si vous répondez à cette question on pourra avancer. Il faut que la haine arrête de faire en sorte que certaines personnes deviennent fous en même temps. Alors chers amis dites-moi ce que vous pensez en commentaire par rapport à cette situation. Alors à très bientôt.